Guillaume Bop, bonjour. Très heureux de vous accueillir pour cette rencontre dans le cadre de cette rentrée littéraire collection printemps organisée par Occitanie Livre et Lecture. Vous vivez à Nîmes, Guillaume Bop, vous êtes bibliothécaire, mais j'ai envie de dire que vous voyagez énormément, absolument un peu partout. C'est un peu le propos de votre recueil de poèmes qu'on va évoquer, qui s'intitule Helsen, aux éditions Propos 2. Dans votre travail d'écriture, vous explorez toutes sortes de lieux, que ce soit des lieux imaginaires, des lieux disparus, des lieux sans faire de différence entre ces lieux que vous traversez ou vous posez parfois, ou des lieux qui n'ont jamais existé, que vous inventez totalement. Vous vous intéressez également, je crois, au discours de propagande, si j'ai bien vu dans votre biographie. Alors moi j'ai envie de, vous êtes aussi l'auteur, il faut le signaler, de livres écrits avec des artistes également, d'une pièce web radiophonique, Le son d'envers, et aussi de captation vidéo également, donc, dans une discographie aussi, je crois, d'un disque musical. Oui, je travaille avec Denis Fragermann, qui est compositeur de musique, on a formé un groupe qui s'appelle The Blizzard Soul. D'accord, très bien. Donc, en effet, une activité très diversifiée. Alors j'ai envie, pour commencer, de citer la citation que vous mettez en épigraphe du livre, que vous publiez, Elle sait, nos éditions Propos 2. Citation de Georges Hoppen, qui écrit, « Nous sommes de ces voyageurs égoïstes, bien plus heureux en des rues étrangères, à tel point que si nous ne sommes pas en transit, nous avons peur. » Donc, ça m'a évidemment posé une question, je me suis dit, est-ce que Guillaume Bop, finalement, quand il écrit ses textes sur ces lieux très différents, on va avoir l'occasion d'entendre des textes de votre recueil que vous allez nous lire, mais est-ce que vous avez toujours ce besoin d'être en transit, de vous déplacer, de voyager pour faire naître, j'ai envie de dire, l'inspiration, même si peut-être vous écrivez a posteriori, une fois que vous êtes rentré chez vous ? C'est comme ça que je me suis posé cette question, donc je vous la pose maintenant, en direct. Et bienvenue, en tout cas. Merci. Pour répondre à votre question, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le déplacement, mon appréhension des différents lieux, comme vous l'avez dit, des lieux qui parfois même n'existent pas, ou n'existent que dans mon imaginaire, est lié à des déplacements réels, des mouvements, le fait de voyager, de marcher, d'aller d'un point à un autre. C'est pour moi vital, et c'est vital pour mon écriture. C'est-à-dire que, comme dans la citation de Hoppen, si je ne bouge pas, je vais avoir très peur. Et donc, le processus d'écriture, il est assez fluctuant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses, par exemple, El Sen, donc ce livre, je pourrais dire que j'ai commencé de l'écrire il y a une quinzaine d'années, quand j'ai vécu un an en Belgique, et qu'ensuite il s'est nourri de différentes expériences de voyage, principalement en Belgique, mais pas que, finalement. Donc c'est un peu un mélange de lieux réels et de lieux fantasmés. C'est le fait que la mémoire finit par faire fantasmer les lieux réels qu'on a traversés. Le point de départ du livre, c'est un peu ça, c'est votre séjour en Belgique, vous le portiez déjà il y a quinze ans, comment s'il y a peut-être à prendre des nôtres, comment les choses après se mettent en place, finalement sur une durée. Vous aviez publié d'autres textes avant, je ne les ai pas tous cités, mais parler de soi, créer des miroirs, études de chaos. Aux éditions Propos 2, il y a eu plusieurs livres, déjà il y a eu Vague, il y a eu Toi, Le Coude, Géomancie, et Quatrain Propagrande. Donc voilà, et après ça forme une sorte d'œuvre. Surtout les livres chez Propos 2, là c'est donc mon cinquième. On est vraiment sur une continuité, sur quelque chose qui, au bout d'un moment, pour moi, commence à présenter une certaine cohérence, parce qu'on est dans cette écriture d'errance, d'expérimentation des lieux, avec un mélange spatio-temporel particulier. Donc j'ai envie de dire, dans mes différents livres, ces livres parus chez Propos 2 forment une forme de suite, peut-être. En tout cas, ils ont une thématique commune. Et comment définir, qualifier ce El Sen ? Alors El Sen, c'est un lieu réel, en fait c'est la commune d'Ixelles, c'est le terme en flamand, si je ne m'abuse. Donc ça parlera aux personnes qui connaissent ces lieux. Mais j'aime beaucoup ce mot. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs, je ne pratique pas le flamand. Il y a toutes mes excuses d'ailleurs à la communauté flamande, mais le mot je le trouve très beau, très évocateur, très étrange. Et de toute façon, j'aime expérimenter des titres, que ce soit les titres de parties, d'ouvrages, ou même des titres d'ouvrages dans leur intégralité, énigmatiques, qui peuvent faire appel à une sébiologie étrange. Oui, pour nous intriguer, quoi. Une sorte de faire naître en eau un peu un mystère. Une forme d'exotisme dans le sens noble du terme. Alors, est-ce que vous diriez que dans votre oeuvre, ce n'est pas évident quand on est auteur de le dire ou de percevoir, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution ? Parce que j'ai l'impression que dans ce dernier texte, la scène Propos 2, il y a de plus en plus ce travail aussi sur la mémoire, sur les traces, les témoignages qu'on peut laisser également, l'homme un peu isolé au milieu d'un paysage. Alors vous parlez des titres, on va y venir, parce que vous allez nous lire des extraits de ce recueil, mais est-ce que les titres sont importants ? Parce que, par exemple, vous allez nous lire bientôt un premier extrait qui s'appelle « Huit poèmes pour la rivière Seine », un suivant qui va être « Quatre poèmes aux angles de la porte de Halle ». On est déjà dans une espèce d'évocation d'ambiance qui nous intrigue, qui nous mène un petit peu, qui nous fait nous interroger, en tout cas. Oui, vous parlez d'intrigue, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté énigme, presque au sens du roman à intrigue ou du roman à mystère. Et c'est vrai que le sujet écrivant du poème est parfois très diffus, voire n'existe pas. C'est-à-dire que j'essaye parfois de faire intervenir les lieux en eux-mêmes et d'être complètement dans l'effacement en tant qu'écrivant par rapport à ce que j'ai en mémoire et ce que je vais retranscrire de ce qui passe. Pour s'en rendre compte, on va peut-être passer à la lecture, vous allez pouvoir nous livrer ce premier texte qui s'intitule « Huit poèmes pour la rivière Seine ». Je laisse la parole. « Quelle ville où on n'a pas besoin de se jeter des ponts du ring pour se changer en ange ? Il n'y a à peine qu'à lever les bras pour être au ciel. Il faut ensuite marcher, très tiraillé, certes, mais c'est bon pour le squelette, paraît-il. » Citation de Wilhelmine B. Sur une rive, les boutiques fermées, sur l'autre, celles qui n'ont jamais été ouvertes, regardent leurs poitrines qui se vident dans l'eau d'hiver au cœur de la ville. Ils sont assis au bord de Londres sans le savoir. Sans le savoir, ils jettent dans la vague sans teint tout leur présent pour faire un souvenir de plus de mille ans et tout petits, invisibles. Ils sont venus devant la Seine comme au long d'une rivière, avec dans leurs poches des mouchoirs de marquis, d'un autre temps qu'ils ne savent qu'à demi-mot. C'est pour cela qu'ils repartent, juste à moitié noyés. Et la ville disparaît sous la rivière, juste retour de choses pâles et lumineuses qui longent leurs cours à la manière des promeneurs, leurs yeux posés partout, appliqués à se suivre. En ces temps parties, sorties de son lit, elles offrent, dansent, aux souvenirs, comme une soirée d'hiver le long des rues, une marche en zigzag, main dans le flou. Sous le tunnel et dans l'écume, qu'on ne peut accompagner, les branches saignées, le ventre en l'air, le calfetrage gris des rives, sous les pieds, une marche rouge fourmille. Dans chaque mot prononcé comme un air d'eau passe de l'eau où les dents du soleil, où les dents toutes courtes, dans le sourire et la mort du jour, se reflètent. C'est comme sous la surface, sauf que les mains qui nous tirent vers elles sont de pierre et de ciment, et de ces choses d'éclairs et de petits diamants. C'est comme sous la surface, sous ce boulevard qui nage sans rien dire. Oui, je remarquais, parce que je n'ai pas eu le livre aussi encore, puisqu'il s'en remet, mais qu'il y avait aussi tout un travail sur la disposition aussi des textes, des respirations, des pages blanches, comme si vous laissiez, je l'ai interprété comme ça, si je me trompe, comme si vous laissiez un peu à l'lectrice, au lecteur, des temps de respiration, de pause, de temps de passer d'un lieu à l'autre, peut-être de faire voguer l'imagination. Oui, c'est apparu au fur et à mesure du travail, il y a une sorte de mise en page qui s'est définie, qui ressemble un petit peu à une sorte de paysage mental, avec des moments de pause, des espaces. Je pense que pour le lecteur, ça semblera cohérent. Et comment s'organise la structure du recueil ? Parce qu'après, il y a une question d'ordre, j'imagine que c'est un travail avec votre éditeur, parce qu'on va écouter bientôt les quatre poèmes aux angles de la porte de Halle. Des lieux qui sont à la fois des lieux des villes, mais ça peut être aussi bien des lieux de la nature, des mélanges, des lieux totalement hybrides. Oui, c'est vrai que c'est mon premier livre où il y a quasiment des intitulés de chapitres. Il y a quatre parties. Il y a différents procédés d'écriture. Il y a la troisième partie, qui est inspirée par des citations d'un guide de tourisme. La dernière partie, qui s'appelle « Le son d'Anvers », est inspirée par la ville d'Anvers, bien évidemment, et est plutôt une sorte de pérégrination onirique. Les poèmes dont j'ai lu quelques extraits, dont je vais lire quelques extraits, sont ancrés vraiment dans des lieux précis. Donc, il y a une diversité d'approches de l'espace. Et comment ça s'est fait ? C'est vraiment un travail au fur et à mesure de l'écriture, de l'organisation. Mon éditeur n'a pas trop dirigé ça. Je pense que Michel Fouassier, mon éditeur, est toujours très surpris par ce que je lui propose. Il est toujours agréablement surpris. Oui, c'est arrivé une ou deux fois qu'il refuse d'écrire. Oui, c'est son travail. Mais souvent, il me fait part de son étonnement. C'est bien de vous susciter quelque chose en tant que chez lui. À chaque fois chez lui, la surprise. Peut-être que vous pourriez-vous nous lire ça ? Oui, bien sûr. Ça commence encore par une citation de Wilhelmine B. Comment comprendre une porte qui ne mène nulle part ? Dans le passé, peut-être ? Ou bien dans les soupirs dépassants ? Même chose. Illisible. Les passants s'accrochent au vertige ou l'oubli en creusant la foule, celle qui à travers eux regarde la ville. De chaque côté, des chevaux et des barques tirées sous les murs. La pierre terne au-delà de la gare, déjà cadeau au socle de la cité, où les bras se déchirent à la poussière, des murs tombés de ceux qui observent un ciel blanc comme aveugle et sans fond. Les souterrains qui s'imaginent peut-être, de quels bruits résonne ce qui y passe, les vêtements gonflés par toutes les pluies venant, les orages d'acier tant que les cernes bleues de l'ennui, tout tourne dans l'écrou de cette porte qui descend. Le retour sans allant vers chez soi, les portes vitrées où colle une vapeur, double, triple, solitaire ou à ne pas compter. Il y a dans ces murs tant d'eau froide et d'haleine, la place au bout et ses cafés, pour que dans la lumière le jour finisse. Est-ce que, quand vous écrivez, Guillaume Bob, vous lisez à voix haute, vous écoutez vos textes, on voit que c'est sa poésie. Je crois que vous menez des bibliothèques à mine, des rencontres autour d'un poésie, avec des auteurs qui lisent, je crois eux-mêmes, c'est ça, vous avez dit leurs textes. Est-ce que vous, quand vous écrivez, vous aimez porter vos textes, les faire ? Il y a un travail sur l'harmonie, sur le rythme ? Oui, il y a toujours ce passage par le... C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est bon, on dirait les choses. C'est inévitable. C'est inévitable, on va dire. Oui, je pense que pour l'écriture d'une forme poétique, il est important de tester un peu la sonorité, la question du rythme, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est un passage obligé. Et là, vous avez des projets ? Prochins livres, en train de se... Oui, oui, oui. Alors, il se trouve que pour ce projet, j'ai obtenu une bourse de la région Occitanie en 2019, si je ne m'abuse. Et du coup, je suis parti en résidence à la maison de la poésie d'Amé, à côté de Liège. Et là, comme j'avais fini entre-temps El Sen, j'ai travaillé sur un autre projet qui est basé sur l'ensemble des rues de la commune d'Amé. Donc il y en a à peu près 200, 250. En écrivant pour chaque rue un poème inspiré par le nom de la rue, sans connaître la rue, que j'avais écrit auparavant. Et ensuite, un poème in situ. Donc ça a été un travail de pérégrination, encore une fois, dans la ville. Et donc ce livre-là, évidemment, j'aimerais que ce soit le prochain sur la liste. Voilà, il le sera sûrement. C'est toujours la pérégrination, quand même. C'est ça qui est... Oui, oui, oui. Le bon sens du terme. Le temps passe, donc on va malheureusement devoir en rester là. Mais en tout cas, je recommande vivement la lecture de El Sen, votre nouveau recueil de poésie, donc aux éditions Propos 2, qui est un lecteur qui se trouve dans le sud-est de la France. Oui, dans les Alpes d'Aude-Provence. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume Bop. Merci à vous. Voilà, et à très bientôt.